On se demande souvent comment soit mettre de l'ordre dans les pensées, soit faire face à des obsessions, soit comprendre d'où peuvent venir des émotions, des intuitions, des états d'âme, etc. Et quelquefois on s'estime être complètement livré à quelque chose de profondément obscur, en fait, je suis comme ça, on n'y peut rien, dans ma famille on a toujours été comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses, notamment le fait de dire que, comme disait Blaise Pascal, l'homme est un roseau pensant, autrement dit, la différence entre le vivant végétal ou animal et l'homme, c'est que l'homme est appelé à penser, à construire quelque chose avec ce qu'il pense. Parler de la primauté des pensées, c'est affirmer que quand je pense, je construis quelque chose. Et affirmer cette réalité-là, c'est se donner un levier d'action continuel. Quand je regarde Marie et que je pense à son âge, ou à ses yeux, ou au fait qu'elle a été au Mexique, je pense à quelque chose qui contribue à une construction de pensée et qui me fait devenir et qui définit un ensemble de choses dont un projet, par exemple. Peut-être le projet d'aller au Mexique. Je sais que Marie est allée au Mexique et même au Galapagos pendant 15 jours. Donc, le sachant, forcément, mes pensées sont constituées d'un ensemble de pensées, qu'on pourrait appeler des matériaux, et qui vont me permettre d'aboutir sur un projet particulier. Autrement dit, chaque fois que je pense à quelque chose, je me mets en possibilité de construire quelque chose de consécutif. Qu'est-ce que je peux construire ? Eh bien, d'abord, je peux construire des obsessions. Si je me dis, il faut absolument que j'aille au Mexique. Si je me le dis tous les jours, eh bien, peut-être que dans deux ans, trois mois et 37 jours et trois heures, je vais devenir cinglé. Parce que ne pouvant pas aller au Mexique pour tout un tas de raisons, je risque fort de me retrouver dans une impasse complète qui a commencé le jour où Marie m'a dit « Tiens, je suis au Mexique ». Mais le problème n'est pas tant que Marie m'a dit qu'elle était au Mexique. Le problème est dans le fait d'avoir posé quelque chose dans mes pensées par rapport au Mexique qui devient une obsession, la primauté des pensées. Mon beau-frère, professeur d'économie, m'a dit « De nos jours, on n'a jamais autant divorcé parce qu'on n'a jamais autant aimé ». Et donc, son point de vue de sociologue est de dire « Quelqu'un ressent de l'amour alors qu'il est marié pour une femme qui n'est pas sa femme ». Et donc, il va dire « Écoutez, moi je suis sincère, je suis cohérent. J'aime une autre, donc je divorce parce que j'aime ». Et donc, il va prendre cet état d'âme, ce sentiment, cette vie intérieure dans laquelle il n'a pas de prise comme étant quelque chose de réel. Il va être honnête avec lui-même et il va dire « Je demande donc le divorce ». Mais ce que cette personne ne dit pas ou ce à quoi cette personne ne pense pas, c'est que finalement ce sentiment qu'il a pour cette femme est un sentiment qui est le produit d'un ensemble de pensées qu'il aura entretenues à son égard. Autrement dit, en regardant cette femme, il aura apprécié, non, je vais dire même avant, il aura commencé par déprécier la relation qu'il a avec sa femme. Cette relation ne le comblant pas. Pour tout un tas de raisons et de ce fait, il s'autorisera à apprécier quelqu'un d'autre par sa présence, par son comportement, par son physique, par son habillement, par son érudition, par son histoire, par 36 choses qui finiront par produire un sentiment. Mais ce sentiment, il est consécutif à la primauté des pensées. Et alors, on pourrait dire que notre société aujourd'hui recherche la vérité dans l'émotion. Mais je crois qu'elle ne dit pas véritablement que l'émotion provient ou le sentiment provient de quelque chose de rationnel, qui est à notre portée, qui est dans notre main, qui est de notre responsabilité. Autrement dit, nous sommes nous, j'ai parlé d'obsession, j'ai parlé d'émotion, nous sommes, et j'ai parlé de projet, nous sommes générateurs d'obsession, générateurs d'émotions ou de sentiments, générateurs de projets. Ces projets naissant dans la continuité des regards que nous avons sur les gens, sur les actions, sur les circonstances, sur les sujets, sur les souvenirs, sur les lieux, etc. Nous sommes continuellement en train de penser et de cultiver les choses et notre personnalité même est le résultat de la culture de ce jardin. Il faut cultiver notre jardin, c'est Rousseau je crois, je m'adresse à la spécialiste. Et donc, nous avons nous à réaliser que chaque fois que nous regardons quelque chose, que nous écoutons quelque chose, que nous sentons quelque chose, que nous goûtons, que nous touchons et que nous disons quelque chose. Alors chaque fois, on cultive notre jardin et dans un sens, nous devenons ce que nous cultivons. Si je passe mon temps à dire, les autres sont des cons, je deviens, en fait, xénophobe, mon prochain, en fait, je me prépare à ne pas l'aimer. Si je passe mon temps à dire, les autres devraient m'écouter, alors chaque fois que je rentre en relation avec quelqu'un, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il m'écoute. Si je passe mon temps à dire, je ne peux pas m'empêcher de fumer ma clope, de boire un café, de faire la sieste. Tant que je n'aurai pas fait la sieste, je ne serai pas en forme. Ou bien moi, je suis un lézard, je ne pense qu'à me reposer. Alors, je définis ma véritable personnalité. Alors, cette primauté des pensées, elle est fondamentale parce que c'est elle qui m'amène à devenir ce que je suis. Je crois que c'est Socrate qui disait, deviens ce que tu es. Mais, elle n'est pas si fondamentale que ça parce que je peux toujours faire marche en arrière, bien sûr. J'espère que vous m'avez suivi. C'est-à-dire que, parce que je suis capable, moi, de me mouler, de me façonner avec chaque pensée que je suis en train de penser, je suis aussi capable de faire le chemin inverse. Et je vais donner un exemple qui peut-être vous paraît très choquant. Je pense que l'homosexualité est une inclinaison psychologique qui résulte du devenir de la personne qui a cette attitude sexuelle. La sexualité étant, se construisant dans l'identification aux parents de même sexe et dans la relation aux parents de sexe opposé. Autrement dit, je construis ma sexualité, ma capacité à prendre en tant qu'homme dans l'identification à mon père et ma capacité à être en relation avec une femme dans la qualité de la relation avec ma mère. Autrement dit, si ma mère est une vraie peste et qu'elle est toujours en train de dénigrer, d'être insupportable en tant que femme, je ne serai pas attiré par les femmes. Mais je le serai d'autant moins que je serai peu masculin si mon père ne m'a pas appris à prendre, à être véritablement homme, à avoir des projets et à construire un projet. Et bien de la même manière que je suis capable, par la primauté des pensées, à devenir quelque chose qui n'est pas confortable à mon sens, et bien je suis aussi capable de faire le chemin inverse, de redevenir quelqu'un qui suis capable en tant qu'homme d'aller vers une femme et capable en tant qu'homme de devenir véritablement viril. La primauté des pensées, c'est poser les choses dans le regard que j'ai et autant que possible dans un regard qui est proche de celui de mon créateur, qui me fait prendre conscience de ce qui est véritablement vrai, et de ce fait de construire une véritable personnalité ou de redevenir véritablement ce que je suis.